Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est dans cette vidéo où nous allons voir la physiologie en musculation. Donc je pense que je vais faire plusieurs parties. Donc là, ce sera la partie 1. Les autres parties, je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont sortir, mais elles arriveront au bout d'un an. Donc aujourd'hui, on va voir principalement la présentation de la physiologie en musculation et on abordera peut-être les notions un peu plus, comment dire, plus compliquées et plus spécifiques aux muscles ou à la pratique en général. Donc en musculation, il y a en effet quatre régimes de contraction. Ceux qui sont en dust, vous savez principalement parce que vous suivez les cours si vous venez en amphi. Donc il y a l'isométrie, principalement du gainage, le concentrique, l'excentrique et le pliométrique. Donc qu'est-ce que le régime de contraction isométrique ? Donc le contraction isométrique, c'est le fait que les leviers et les insertions, donc c'est-à-dire les articulations et les levées, que ce soit l'avant-bras ou le bras en lui-même, insertion musculaire, ne se déplacent pas. Donc comme j'ai dit précédemment, ça peut être le gainage où vous êtes statique et vous ne bougez pas. Donc c'est un travail sans risque avec des positions plus ou moins difficiles en fonction de l'exercice ou de l'activité que vous voulez faire. Et par contre, il y a un effet négatif, c'est qu'il n'y a pas de gain de masse musculaire et la force utilisée est aux alentours de 10% au concentrique. Ensuite, nous avons le type de contraction pliométrique. Donc c'est un cycle d'étirement et de raccourcissement. Donc plus contrairement, appelé excentrique plus concentrique. Donc il y a une alternance de travail excentrique. Donc les muscles emmagasinent de l'énergie élastique et il y a un travail concentrique où le muscle restitue d'énergie. Donc on peut prendre un exemple tout simple. Quand vous faites un squat, vous faites une flexion, les quadriceps vont se relâcher et s'étendre et ensuite ils vont se recontracter. Mais en pliométrie, vous devez obligatoirement décoller du sol. Donc vous faites un squat jump. Ensuite, nous avons le type de contraction concentrique. C'est-à-dire que le muscle se contracte et se rétrécit. La contraction classique, c'est quand vous faites le biceps comme ça. Donc vous voyez bien que là, le muscle se raccourcit et il se contracte. Les insertions se rapprochent. Donc comme dit précédemment, par exemple le poignet, le coude et l'épaule, ils se rapprochent tous avec un mouvement de levier qu'on peut retrouver avec le coude. Et ils nécessitent un travail volontaire avec aucune aide extérieure possible. Enfin, on a l'origine de contraction excentrique. Donc c'est un freinage avec une charge max, voire sus max. C'est-à-dire au-dessus de la charge max. Aux alentours de 110 à 120% de la puissance, de la répétition maximale. Donc le muscle travaille en s'allongeant et les insertions s'éloignent. Donc pareil. Donc l'excentrique, ça peut être par exemple un comme dit précédemment avec le biceps quand vous faites un curl. Sauf que là, hop, il doit être long et bien maîtrisé pour pas avoir de blessures par la suite. On a plusieurs modalités de travail. On a de la pliométrie basse, donc comme dit précédemment. On a toute forme de bondissement. Une pliométrie moyenne, que ce soit avec des bancs, des steps. Et de la pliométrie haute ou élevée, comme à vous de voir. Avec un travail musculaire très important. Donc quand vous faites des bondissements, ce sera généralement très facile. Quand vous allez commencer à faire des bondissements sur un step, ça va devenir un peu plus difficile en intensité. Et quand vous allez carrément mettre une intensité maximale, par exemple avec 3 voire 4 steps, et que vous devez arriver au-dessus, vous allez voir la différence. Généralement, on travaille plus. Ce qui est logique. Ben ouais, logique. Mortelle celle-là. Mais on peut aussi retrouver de la pliométrie sans charge, plus adaptée pour les membres supérieurs de l'organisme. C'est-à-dire à partir des abdos, et on remonte toute la partie supérieure du corps, avec des temps de ressort dans les mouvements. En effet, il y a différentes méthodes de développement de la force. Donc, il y a une première méthode, avec le travail concentrique de Zatsioski, je l'ai bien dit, en 1966. Donc, pour développer la force, d'après ces dires, il faut créer dans le muscle des tensions maximales. C'est une approche que j'affectionne tout particulièrement, et que j'adapte dans mes séances de musculation en selle. Donc, il y a deux protocoles bien distincts. Donc, il y a avec charge maximale, ou sans charge maximum. Mais, il y a deux types de spécifications, jusqu'à la fatigue, ce que je fais principalement dans mes séances, ou à vitesse maximum. Alors, normalement, je vous ai résumé ça avec une petite image de synthèse juste avant, et nous allons voir les différents avantages et inconvénients de tout ça. Donc, pareil, je pense que je vais mettre un tableau de synthèse, parce qu'il y a trop à expliquer, et je pense que vous n'allez pas tout retenir. Donc, si vous voulez, quand vous allez voir le tableau, mettez sur pause, et si ça vous intéresse, lisez tout. Et, avec ça, je vais compléter avec mes expériences personnelles, et par la suite, ce qu'il faut retenir. En effet, ce qu'il faut retenir, c'est que, quand on effectue plus de 15 répétitions, avec une intensité de 60 à 70% de sa charge max, c'est un développement de facteurs énergétiques, et donc de l'endurance de force. Quand on effectue 3 à 12 répétitions avec une intensité de, là c'est mal dit, mais 70 à 80% de sa charge max, on a un développement du volume musculaire, donc ce que je fais en salle, donc de l'hypertrophie, pour le terme un peu plus scientifique, avec une efficacité maximale pour des séries de 10 répétitions, ce que j'effectue à peu près dans mes séries. Et, j'ai oublié, quand on effectue une à trois répétitions, et souvent quand on fait 100% de sa charge max, voire plus, c'est en fonction des défis ou des objectifs de chacun, et donc on va avoir un développement de la force maximale, ce qui est logique, avec des facteurs nerveux, ce qui va aussi entrer en compte dans le développement, avec peu d'augmentation du volume. L'oeuvre, nous venons de voir le travail concentrique, maintenant nous allons voir le travail isométrique. Donc là, différents avantages et différents inconvénients. Donc mon avantage, c'est que c'est facile à mettre en oeuvre, vous pouvez faire ça tout seul, dans un appart, dans une maison, dehors, en extérieur, ou même dans une salle. Normalement, il y a un espace dédié pour tout ce qui est cardio, et où il n'y a pas de poids. Alors, ça peut être un avantage et un inconvénient, il y a peu d'actions sur la prise de masse. Ça, c'est en fonction des objectifs de chacun, personnellement, je ne ferai pas ça. Ça permet de développer 10% de force en plus. Donc vous avez plus travaillé sur le poids de corps, et sur la stabilité, et sur la contraction des muscles profonds. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard. Et il permet d'activer les muscles au maximum, grâce à la fatigue, dû aussi au tremblement. Donc quand vous faites un gainage, au bout de, allez, une minute, voire plus, vous commencez à trembler, donc avec les mains qui tremblent bien, le corps entier, et vous allez voir que ça va commencer à chauffer. Et c'est ça l'avantage. C'est que vous pouvez voir vraiment la charge de travail effectuée. Mais il y a aussi des inconvénients. Donc le gain de la force, se fait dans la position du travail. Donc vous avez différents types de gainage, que je ferai peut-être en vidéo aussi, dans... Allez. Deux semaines, un mois, peut-être. Je vais en fonction de mes entraînements. Il peut ne pas être utilisé longtemps. Ça c'est un inconvénient, parce qu'il y aura une régression, due à la fatigue. Il y aura une baisse de la vitesse de contraction. Et c'est défavorable aux coordinations intra- et inter-héritage. Donc c'est pas dynamique. Enfin, nous avons le travail excentrique, qui doit être pratiqué avec prudence. Comme dit précédemment, pour ne pas avoir de blessures, et donc ainsi arrêter la pratique, avoir une baisse de motivation, et du coup, devoir reprendre de la masse ensuite. Donc, comme dit là, liaison des tissus conjonctifs, et de la lésion des tendons... La lésion... Oula... Liaison tendons-muscles. Donc par exemple, tendinite. Il doit être couplé, impérativement, avec le travail concentrique, vu précédemment. où vous pouvez carrément combiner tout ça avec des exercices pliométriques. La récupération doit être longue, car les traces de charge sont plus longues que dans les autres modes de contraction vu précédemment. Voilà, donc je pense que pour cette première partie de vidéo sur la physiologie en musculation, j'ai à peu près tout dit comme il fallait. Donc je vous invite à regarder les anciennes vidéos comme vous voulez. Je vous invite à le faire fortement si vous voulez suivre l'évolution de la chaîne et des méthodes en musculation. Vous pouvez notamment le suivre ça un peu comme une histoire. Là, je vais commencer au début avec comment bien débuter en musculation. Et au fur et à mesure, je commence à faire des sortes de petits cours que je vois en classe, en amphi, grâce au STAPS. Et je vous invite à vous abonner et à interagir avec moi en commentaire et à suivre mes différentes vidéos. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada